Très chers amis, bonjour. On est dans la dernière à ligne droite en direction de Rosh Hashanah. Athènes, Nitzavim, Kulechem, Ayom. Vous vous trouvez tous debout aujourd'hui. Cette paracha que nous allons lire Shabbat. Et puis, très rapidement, nous allons arriver dans Rosh Hashanah. Et nous allons venir dans nos synagogues pour chanter cette chanson le soir, la veille de Rosh Hashanah. Tichelé Shana vekileloteha, Tachel Shanao vichoteha. Que finisse cette année avec ses malédictions et que commence l'année nouvelle avec des bénédictions. Évidemment, pour que cela se fasse, cela va dépendre de chacun d'entre nous. Comment agir ? Qu'allons-nous faire ? La Teshuvah, ce retour vers Dieu qui va nous permettre d'appréhender Rosh Hashanah en tant que Yom Haddine, en tant que jour du jugement. Et puis, ces dix jours qui vont nous mener à Yom Kippour. Le Rambam explique bien, dans le début des Yom Kippour, que Yom Kippour ne fonctionne qu'à condition de l'accompagner d'une Teshuvah, d'un retour sur soi-même. Et donc, quoi de mieux que cette nouvelle année pour prendre un nouveau départ, pour se renouveler, pour recommencer quelque chose, Rosh Hashanah, la tête de l'année, comme on l'a dit dans la paracha de la semaine dernière, à la paracha Kitavo, que tu sois à la tête et pas à la queue. Que l'on soit au-delà, qu'on soit au-dessus, dans le sens spirituel. Cependant, nos maîtres nous apprennent, évidemment, il vaut mieux être à la queue des lions qu'à la tête des renards. C'est-à-dire que l'on doit viser toujours la compagnie de ceux qui vont nous faire évoluer, de ceux qui vont nous faire avancer dans la Torah. Alors, oui, mais jusqu'à présent, on n'a rien fait. Oui, mais jusqu'à présent, on ne s'est pas levé pour aller à la Tfilah. Oui, mais jusqu'à présent, on n'arrivait pas à faire Shabbat. Oui, mais jusqu'à présent, on n'étudiait pas la Torah, seulement une petite vidéo de temps en temps. Alors qu'on nous apprend, tu la méditeras jour et nuit. Maintenant, on veut avancer. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas dans la perspective de la nouvelle année civile avec la fameuse coutume des bonnes résolutions. Rosh Hashanah, ce n'est pas prendre des bonnes résolutions. Rosh Hashanah, c'est établir un changement qui ne va pas être forcément très important, mais qui va permettre de rester dans la durée pour s'inscrire en nous-mêmes, pour que nous puissions intégrer ce changement. L'écueil qu'il faut éviter, c'est d'arriver l'année d'après en disant, tiens, une année s'est passée, finalement, je n'ai pas changé tant que ça, je suis toujours le même, j'ai plus ou moins la même vie. Bon, allez, je prends quelques résolutions et on repart pour une année comme ça et ainsi de suite jusqu'à 120 ans. Dans ce qu'on appelle le coaching de vie, il y a un concept qui est très important qui s'appelle sortir de sa zone de confort. Rosh Hashanah, c'est le moment où on doit sortir de sa zone de confort. Évidemment, on parle surtout sur le plan religieux, sur le plan de la Torah. Si ma zone de confort, c'est de venir à la synagogue le samedi matin à 10 heures, d'aller à un cours par semaine, de faire mon quidouche à table avec ma famille, et je suis bien comme ça, alors pour recommencer, pour avoir une nouvelle année avec ses bras rôtres, je dois maintenant sortir de ma zone de confort. C'est très dur de sortir de sa zone de confort. C'est très difficile parce que ça nous oblige à être à une nouvelle personne. Mais c'est ça, Rosh Hashanah. Et c'est ça, la Teshuvah. La Teshuvah, c'est laisser la personne que l'on était auparavant derrière nous pour recommencer et ainsi toutes les bras rôtres vont arriver. Et dans la vie, on n'a rien sans rien, évidemment. Et lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer toutes ces bénédictions, eh bien, pour avoir et pour bénéficier de ces bénédictions, on doit faire cet effort nous-mêmes. On doit devenir une nouvelle personne. On doit avoir une nouvelle vision. On doit vouloir avancer dans la Torah et les Mitzvot. Et c'est que je souhaite à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, que nous puissions nous dépasser, que nous puissions évoluer et que l'année prochaine, Rosh Hashanah de l'année prochaine, nous nous disions Baruch Hashem, quel chemin a été parcouru depuis le Rosh Hashanah de l'année prochaine. Et maintenant, je recommence et je ressors de ma zone de confiance pour devenir quelqu'un de nouveau dans une évolution perpétuelle vers Akkadosh Baruch Hu. Shabbat shalom à toutes et à tous. Shana Tova Omet Tuka G'ma Khatima Tova.